C'est de l'argot en gros Mérite tabou Ok d'accord Frais Ah ok Ah oui d'accord c'est devenu Il y a des courants d'air en fait C'est ça qu'il est en train de dire Je pense que c'est devenu frais dans la ville Ok Bah oui tu m'étonnes si t'as libéré un chemin Bien Je voudrais attendre L'après midi comme vous pouvez le voir au dessus à gauche Dans l'horloge il y a 4 zones Donc il y a la matinée où il y a le Non on va pas dire la matinée on va dire La journée Le cadran bleu Le cadran rouge orangé Qui représente le début de soirée Ou l'après midi C'est comme vous le souhaitez Le cadran noir représente La nuit et le cadran violet Représente la matinée Donc là on est en fin de Il a à peu près 15 heures on va dire Faut savoir lire cette horloge là C'est pas vraiment une horloge Avec Clockmon évidemment C'est Clockmon La petite horloge c'est Clockmon Donc ici t'as Neman après sa retraite Avec Palmon qui a pris sa place Donc il a grandi la ferme à gigot Il va toujours nous en donner que 3 Sachant que s'ils sont de bonne humeur Ils peuvent nous en donner 5 parfois Et l'avantage avec Palmon C'est qu'on peut lui en acheter en revanche Pour je crois que c'est 500 bits Pour avoir un méga gigot Donc voilà Ça c'est les méga gigot Je vais aller stocker les chips Oh là j'ai une perte de FPS là Dégueulasse Je vais aller stocker les chips Chez Agumon Parce que en fait La banque elle sert aussi Donc de stockage Mais pour le fait que Si vous perdez un combat Vous allez perdre des items En gros il y a des voleurs Qui vont venir vous piller Et j'ai pas trop envie de perdre ces items Donc je vais aller les stocker Chez Agumon Les médecines et les bandages A la limite je m'en fiche Parce que assez tôt dans le jeu On va avoir accès à la clinique Donc on va juste stocker les chips Le reste c'est pas trop un souci Je suis sur quel émulateur ? Je suis sur Deck Station J'ai eu du mal à trouver un émulateur Que je voulais L'émulateur que je voulais Putain mais c'est fou Les baisses de FPS là Après c'est peut-être Parce que je suis en train De stream etc Je vais peut-être fermer Google en fait Donc voilà Là on va être bientôt L'après-midi Donc on va se rendre Non On va d'abord aller faire une chose On va aller chez Punimon Pour nous reposer Pour récupérer quelques HP Et ensuite on va aller A une zone bien spécifique Voilà Maison de Gijimon Donc on va se reposer une bonne heure On se repose Donc normalement on a récupéré quelques HP Leur avancée de 1 C'est bien Et on a récupéré Ouais un tiers d'HP C'est pas mal Donc let's go Et on va se rendre A la Bekoela Pour aller choper un Digimon Qui nous intéresse Dormir bien Chez Papi Bien manger Et ça repart Exactement Je voudrais aussi jouer A Digimon 2003 Une fois que j'aurai terminé Ce jeu là Je vous avoue Que Yu-Gi-Oh Pour l'instant J'ai tellement enchaîné Ces temps-ci à Yu-Gi-Oh Que je suis un peu En mode pause Les 3 tutobiles M'ont vraiment Vraiment gonflé On a réussi à l'esquiver Oh Digi Champi Let's go Digi Mushroom Putain Cette baisse de FPS C'est insupportable Parce que quand vous voulez jouer C'est C'est un petit peu compliqué A esquiver Quand vous avez une baisse de FPS Je vais peut-être réduire l'écran C'est peut-être parce que Je suis en plein écran Agui-Mod a faim On va lui donner de la bouffe Ah mais en fait Si je fais plein écran Ça vous met plein écran aussi non ? Attendez J'avais pas fait gaffe à ça Ouais On va mettre On va rester en plein écran Parce que ça vous donne Un aperçu un peu plus Un peu un meilleur aperçu Il faut régler un petit peu Ton ému Le problème c'est que je connais rien du tout Un émulateur Je sais pas du tout comment fixer ça Je sais juste qu'il faut installer un BIOS Et puis c'est tout C'est basiquement tout ce que je sais Sur un émulateur Donc on est arrivé à la baie Koela Et comme on est l'après-midi Normalement Voilà On a Koelamon Es-tu un humain ? Je suis Koelamon Un Digimon poisson Est-ce que tu es venu me voir ? Oui Alors c'est ainsi Le pont est cassé Mais tu voudrais passer n'est-ce pas ? Exactement Je vois Bien je vais t'aider Parce que je me suis mis quand je faisais du pars-sac-piscuit Et j'ai appris pas mal d'émulations comme ça Ok ok Maintenant marche sur nos têtes Ne t'inquiète pas Ok très bien Let's go Ça m'a toujours fait fumer C'est quand une fois Je suis déjà Quand je jouais plus jeune Bah le Koelamon Est devenu assez tard Dans ma partie Et mon Digimon Était littéralement Hyper fat Et je me disais Mais comment il traverse Sur la tête des Koelamon En fait Oula Il a envie de dormir Euh Je vais pas te faire dormir tout de suite On va attendre On va attendre un tout petit peu Donc on arrive à la jungle tropicale C'est de l'autre côté du pont Et une fois que vous avez traversé Une fois que le Koelamon vous a fait traverser Le pont est réparé Donc vous pouvez l'emprunter Et il me semble que Quand c'est le cas Les Digimon Qu'il y avait tout à l'heure Ont disparu Ouais c'est ça Voilà parfait Donc les Modokie Betamon Et euh Le Palmon modifié On s'est dégagé Le Red Vegemon est toujours là En revanche Mais on va Oh Un Happy Mushroom Qui permet d'augmenter le bonheur Mais en contrepartie Le Digimon peut tomber malade Mais en France On va le garder pour autre chose Le seul ému que je comprends pas C'est la PS3 MDR J'avoue que j'ai pas essayé D'émuler autre chose pour l'instant Encore un Digi Shampi On va le prendre Et surtout Comme on est toujours l'après-midi Koelamon est toujours là C'est pour ça que j'ai pas fait dormir Agumon Du moins pas tout de suite Parce que Koelamon n'apparaît que l'après-midi Basiquement Il n'apparaît pas Ni la matinée Ni en journée Ni la nuit Oh c'est toi Trajone Le pont est réparé J'entends te dire que tu travaillais Que tu faisais de la ville J'ai une requête Je voudrais t'aider Comme je t'ai aidé Attends C'est ça Construire la ville Signifie sauver l'île Tout le monde doit être sauvé Tout le monde sera sauvé Pardon Cela signifie que tu viendrais en ville Oui je vais aller à la ville Parfait Je vais déplacer ma caméra Tout petit peu Koelamon rejoint la ville Qui va me permettre de débloquer le magasin Et ça c'est cool Et là on fait dormir Agumon Il est temps Sachant que si vous ne le faites pas dormir Un cycle entier de la nuit C'est compté comme une erreur de soin dans le jeu Donc on a la possibilité de Juste dormir Ou de sauvegarder et dormir Sachant que sauvegarder C'est la seule façon de sauvegarder dans le jeu En faisant dormir Plus L'appareil Qui se trouve chez Gijimon Il y a un appareil chez Gijimon Qui nous permet de sauvegarder Mais basiquement La seule manière de faire une sauvegarde C'est dormir Donc maintenant on est à peu près Presque la matinée Comme vous pouvez le voir On est la nuit Donc Agumon est un lefto Et quand vous le faites dormir Il régène tous ses HP Et tous ses MP d'ailleurs Au passage Comme vous pouvez le voir ici Voilà mes HP sont régènes Mes MP sont régènes Je suppose qu'au vu de la liberté du jeu Il y a vraiment une grosse profondeur de jeu Oui En fait c'est un jeu Que si tu n'as pas les infos C'est un peu difficile en fait C'est vraiment compliqué Quand le jeu était sorti C'était de connaître les digivolutions Parce qu'on avait Numémon Qui n'a jamais eu Numémon dans ce jeu ? Qui n'a jamais eu Numémon ? C'est... Celui qui n'a jamais eu Numémon Me lance la première pierre Vu que pour digivolver Digivolver votre Digimon Il faut des stats particulières Et des bonus particuliers Et quand vous ne les avez pas Après certains moments Votre Digimon se digivolve par défaut En Numémon Qui est littéralement le Digimon Kaka Plutôt le Digimon Morve Sukamon est le Digimon Kaka en vérité Et Numémon c'était la hantie De tous les joueurs Donc Vraiment vous n'avez pas envie de l'avoir Sauf pour une seule chose Sauf pour une seule chose Donc tout le monde a déjà eu Numémon Tout le monde a déjà eu Sukamon Ça fait partie de ce qu'on appelle Les trash Digimon Il y en a trois des trash Digimon Il y a Numémon Il y a Sukamon Et il y a Nanimon Mais Nanimon est beaucoup plus compliqué à avoir Et surtout il est moins trash que les deux autres Agumon a faim On va lui donner de la bouffe Donc Koelamon vous pouvez le voir là-bas au-dessus Il a donné de la bouffe Ok il a pris la bouffe D'ailleurs vous pouvez le voir sur les stats de Digimon Donc on a son nom Box On a le nom du Digimon Donc c'est Agumon Spécial ce sont les types d'attaques qu'il peut apprendre Donc dans l'ordre en priorité il va prendre des attaques feu plus des attaques combat Le type c'est Il y a trois types dans le jeu En gros il y a les En gros on va dire gentil, neutre et méchant Basiquement Donc c'est à peu près la nature de Digimon Un peu comme dans Donjons et Dragons Il y a les Il y a les Les bons Les neutres Et les chaotiques Un truc du style Donc Là c'est pareil dans Digimon Donc ça c'est un type vaccin Qu'on appelle Dans le jeu Le vaccin c'est bon Il y a les données Ce sont les neutres Et il y a les virus qui sont causés Comme les méchants En gros Et ça a duré de Les moments où il est actif dans le jeu Donc là c'est le jour Donc basiquement il dort la nuit Et on peut jouer avec lui le jour Son âge C'est le nombre de C'est le nombre de tours d'horloge Sur lesquels le Digimon a déjà vécu Donc le tour d'horloge Comme vous voyez là bas au dessus Donc il a déjà vécu un cycle entier Son poids Donc quand vous le donnez Un de bouffe avec un gigot Bah il augmente de 1 Quand il va aux toilettes Il perd 2 il me semble Et quand il dort Il perd 1 Donc là c'est pour vous dire Que pour l'instant il est à 16 Le poids est assez important Pour les Digivolutions Donc certains Digimon requièrent Par exemple un certain poids Certains demandent à être Entre 5 et 10 D'autres demandent à être 20 ou plus Ce genre de petites choses Le nombre de vies Les 3 coeurs Ça c'est en gros Quand vous perdez un combat Vous perdez un coeur Et une fois que vous avez perdu Les 3 coeurs Votre Digimon est KO Et vous allez revenir au stat bébé Donc vous allez devoir Recommencer un cycle Vous avez le bonheur Comme déjà vous avez pu le voir Dans la jauge en bas Ici à droite Pardon Excusez moi La discipline La discipline Qui est exactement pareil Et la case virus Que j'ai déjà présenté avant Et puis toutes vos stats Évidemment Ça ce sont les techniques Que le Digimon peut apprendre Donc vous avez Le tech set Qui sont en gros Des techniques communes Que les Digimon peuvent Apprendre Un peu comme dans Pokémon Et vous avez le final Qui est la technique Spécifique au Digimon Donc un peu la technique Ultime si vous souhaitez Et d'ailleurs Vous avez toutes les techniques Que le Digimon peut apprendre Les cases grises ici C'est celles qu'il peut apprendre Les cases ici Qui sont actives C'est celles qu'il a appris Et quand elle passe en rouge Là vous l'avez Littéralement Dans votre liste Sachant que vous ne pourrez N'avoir que 3 Donc vous avez le power Qui désigne la puissance Le MP qui demande Le nombre de MP Que vous dépensez Le range Qui dit un peu La distance de l'attaque Le L ça veut dire La longue Donc ça veut dire Que c'est une attaque à distance Et le spec Qui permet de dire Si elle est capable D'affliger une altération D'état Un peu comme le Pokémon Qui affligerait le sommeil Le poison Ce genre de choses Ici je pense qu'il y a Le poison La confusion La paralysie Et le flat Donc le flat C'est une condition Assez spécifique Et les cases noires Evidemment C'est les cases Où on ne peut pas Apprendre d'attaque Pour l'instant Avec le Digimon qu'on a Voilà Ça c'est fait On a Coelamon Qui fait son petit magasin Donc on peut On va lui acheter Quand même quelques SM recovery Parce que j'en ai plus On va lui en acheter 10 Et est-ce que j'ai encore Des MP recovery J'en ai encore un Ok je vais en acheter 2 Comme ça au moins On est bien En termes de gigot On est à 2 et 3 Avec Mushroom C'est bien Qu'est-ce qu'on va faire Maintenant Déjà je vais aller Checker Les évolutions D'Agumon Digimon Je vous conseille D'aller sur le site De Digimon World Tout simplement Digimon World Vous tapez Digimon World Solus par exemple Et vous allez tomber Sur le site Qui s'appelle Digimon World Et au moins Ça vous montre Les digivolutions possibles Et les stats à avoir Pour vos digivolutions Donc là je vais sur Agumon Donc Agumon Peut évoluer en Birdramon Santarumon Grémon Méramon Monochromon Et Tyrannomon Et évidemment Les 3 Digimon Trash Donc Qui est-ce que J'ai envie d'avoir Alors ce jeu Je l'avais quand j'étais petit Mais je n'y comprenais rien Ouais c'est un jeu Un petit peu C'est un jeu A apprendre au final Donc c'est un Tamagotchi Évolué C'est juste que c'est difficile A l'époque C'était difficile De savoir Comment obtenir Certains Digimon Donc par exemple Pour Birdramon Il me semble Qu'il faut booster La vitesse du Digimon Il faut passer 100 de vitesse Pour Santarumon Il faut booster L'intelligence Méramon C'est l'offensive Et Monochromon C'est Ah ouais Monochromon C'est déjà autre chose C'est les PV Les MP L'attaque L'intelligence Et la défense Waouh Et 40 kilos Bah dis donc Monochromon C'est pas simple Et Tyrannomon C'est 1000 points de vie Et 100 de défense Et pour Grémon C'est 100 offense 100 défense 100 de vélocité Du calcul Mais en gros Quand vous visez Un Digimon en particulier Et que vous avez Des stats communes Faites en sorte Que la stats commune Soit la plus basse possible Tout en ayant Evidemment La condition nécessaire Si vous avez besoin De 100 de vitesse Pour Grémon Passez les 100 de vitesse Mais laissez-la à 100 Si possible Ne l'augmentez pas A 150 par exemple Donc voilà C'est le conseil Que je peux donner A ce niveau là Mais le calcul caché Il va faire en gros Des moyennes Des stats nécessaires Donc si par exemple Grémon Il a besoin D'offensive Défense Vitesse Intelligence Et que derrière Vous avez des Digimon communs Qui demandent L'intelligence Et la vitesse Faites en sorte D'augmenter la défense Et l'offensive En laissant L'intelligence Et la vitesse A 100 Donc maintenant Qu'on a passé un cycle On va aller Chercher nos Gigos Ah bah il nous a d'autres 5 Il est content C'est parfait On est content Qu'on a 5 Gigos En revanche J'ai dit Je voulais une évolution Mais qui est-ce que je veux Au final Je pense que je vais aller Chercher Méramon Il est assez simple à faire Et il peut apprendre Pas mal d'attaques de feu Donc on va aller chercher Méramon Donc pour ça On va augmenter son enfant S'il va 100 On ne va pas toucher A sa vitesse Pour essayer d'éviter D'avoir Burdramon On ne va pas toucher A ses points de vie Pour ne pas avoir Monochromon Et Tyrannomon Et ne pas toucher A son intelligence Non plus Ok Excusez-moi Donc ici On est au terrain d'entraînement Ça ça booste l'offensive Ça ça booste Les points de vie Ça c'est la défense Ça c'est la vitesse Ça c'est l'intelligence Et ça c'est les MP Donc on va aller Booster l'offensive Jusqu'à 100 Vous avez la possibilité De faire soit un essai normal Soit un essai bonus Mais je vous déconseille De faire l'effet bonus Et une perte de temps Donc voilà On augmente Le stade d'offensive de 8 Et la vitesse de 2 Cependant faites attention S'il a des besoins Pendant l'entraînement Ça peut être considéré Comme une erreur de soin Et il va faire popo Donc bien vérifier Qu'il n'ait pas besoin De faire popo Entre 2 entraînements Donc voilà Il a l'offensive à 100 Donc au moins On a la condition Pour avoir Meramon Pour les digivolutions On va expliquer rapidement Les digivolutions Ils ont 4 On a 4 Moyens On a Pas moyen On a 4 choses A vérifier Quand un digimon Doit évoluer Et il faut remplir 3 conditions Parmi les 4 Pour qu'il puisse Digivolver Au truc que vous voulez Donc il faut Les statistiques Ça c'est une des conditions Il faut Le poids Il faut Les erreurs de soin Parce que Toutes les digivolutions Ont un certain nombre D'erreurs de soin Soit à dépasser Soit à ne pas dépasser Et il y a Une condition bonus Que tous les digimons ont Par exemple Pour Meramon La condition bonus C'est Je vais vérifier C'est avoir fait Au moins 10 combats Donc nous On a les stats Le poids Pour Meramon Il faut qu'il soit À 5 kilos À 20 kilos Donc 20 Il est presque à 20 Il est à 14 Ça devrait aller Et il faut qu'il ait 5 erreurs de soin Maximum Je pense pas Que j'en ai encore fait Pour l'instant Donc pour Les erreurs de soin Pour moi c'est rempli Et donc On a rempli Pour l'instant Deux conditions Donc il nous en manque Une troisième Donc on va essayer D'aller faire les 10 combats Comme ça au moins Le poids On s'en fout Et on va essayer D'éviter de booster L'intelligence Et la vitesse Pour ne pas avoir Burdramon Et Santarimon Sachant que les Digimons Évoluent quand ils ont 4 ans Aussi J'ai pas précisé Mais à peu près Entre 3 ans Et 4 ans Ils vont digivoluer Je crois que ça a un certain Nombre d'heure à passer On va aller affronter Des Goburimon Pour pouvoir faire apprendre Des attaques À Agumon d'ailleurs Au passage Pourquoi je vais par là C'est pas par là Que je dois aller Donc voilà Au moins tout ça C'est expliqué Je vais d'abord Je vais aller Non Je vais aller dans la forêt Donc on a fait Combien de combats là Il nous en faut au moins 10 Et on a eu Agumon Palmon Cunemon Et je crois que c'est tout On a fait que 3 combats Il me semble Dommage qu'il n'ait pas De condition de skill Ah il a faim On va lui donner à bouffer Condition de skills Qu'est-ce que tu n'entends pas Ah des conditions D'avoir certaines attaques Non il n'y a pas De condition là-dessus Evidemment il y a Certains Digimons Qui évoluent de manière Bien spécifique Comme Vademon Par exemple Est un Digimon Qui est une Digivol Digivolution bien bien particulière Tout comme Sucamon Numemon Etc C'est vraiment Des Digivolutions particulière Mais la plupart Des Digivolutions Requirent juste des statistiques Et parmi les 4 Ah ça c'est des coffres Ah mais de recovery C'est très bien Je vais d'abord aller par là Donc ici on est dans L'agent tropical Région mangrove Et on va aller chercher Un autre Digimon Et ici on va avoir Bétamon Grrr Grrr Voilà Ah Je me rappelle de quelque chose Je vivais en ville Tu sens comme la ville Très bien L'odeur Ça fait peur J'ai quitté la ville Et perdu la mémoire Mais merci à toi Je vais me rappeler de tout maintenant Je vais revenir en ville D'accord Bien sûr Je suis sûr que la ville Est maintenant plus vivante Que jamais C'est vrai ? Parfait Je vais faire de mon mieux Bah voilà On a recruté Bétamon Simple et efficace Et il rejoint le magasin De Coïlamon On va aller par là J'ai réfléchi à quoi faire Un petit peu dans le jeu Non mais malheureusement Il n'y a pas de truc de capacité C'est ça un petit peu dommage J'ai même pas besoin De lui taper dessus Ouais ça c'est Bétamon Il y a quelques Digimons comme ça Il n'y a pas besoin de taper dessus Et Bétamon en fait partie Je crois que c'est un des plus simples A recruter Parce qu'il n'y a pas d'ennemis Sur le trajet Il y a Oh oh Il y a une mammon Ah putain Voilà Il vaut mieux éviter les combats Dans le jeu La plupart du temps C'est pas très intéressant Donc ici on a un panneau Qui dit attention Au danger devant Enfin c'est Attention je vais tirer Sur n'importe quel intrus Santarumon Voilà Donc on va aller le voir Santarumon Qu'est-ce qui m'a fait chier Quand j'étais de gosse Punaise Santarumon C'est un sniper Qui est planqué De l'autre côté De cette zone Alerte intrus Je vais tirer Donc Santarumon Est planqué De l'autre côté De la zone Et il faut réussir A le rejoindre Mais il ne vous tire Dessus que si vous Faites un trajet En ligne droite Basiquement Le problème C'est qu'en fait Il y a trois couloirs Et il n'y a qu'un seul couloir Dans lequel est Santarumon Donc il faut savoir Dans quel couloir aller Donc on va aller par là On va aller par là Par là Et Par ici Oh parfait On a tombé le bon Let's go En fait il y avait les croix C'est là où il n'y a pas Santarumon Et le rond C'est là où il y a Santarumon Sauf qu'il n'y a aucun moyen De le savoir à l'avance Et là on l'a eu du premier coup Let's go Oh la chatte Oh la grosse chatte Que j'ai eu Après bon C'est deux chances sur trois Parce qu'évidemment Quand j'arrive à ce niveau À ce stade là Bah vous avez Basiquement deux chances sur trois Bah ça fait plaisir D'avoir Santarumon Du premier coup Parce qu'en fait Quand vous Quand vous y arrivez pas Santarumon vous tire dessus Et il baisse les HP du Digimon Et quand votre Digimon Est à 1 HP Vous ne pouvez plus Refaire ce mini-jeu Vous allez devoir Aller le soigner Et revenir Et ça c'est terrible Oh On a eu chaud Bien Santarumon rejoint la ville Je pense que nous devenons A devenir célèbres Parfait Euh oui Mais je vais pas aller plus loin moi La région d'Inno On va pas aller plus loin On va revenir en arrière Instantanément Parce que si vous avancez Un micro-pas Dans cette zone là Vous allez vous faire aggro Par un Digimon Que vous avez pas du tout le niveau Pour l'instant Agimon n'a pas du tout le niveau Pour l'affronter Evidemment Quand vous aviez Le mini-jeu avec Santarumon Il y avait des items par terre Mais c'est du gros bait Faut pas aller les chercher C'est pour que Pour que Santarumon Aille vous tirer dessus Non merci La région d'Inno On y reviendra beaucoup plus tard Pas pour l'instant en tout cas Donc on a Santarumon Qui a littéralement Ouvert la clinique Il me semble dans le jeu Donc au moins comme ça Les médicaments On en a basiquement plus besoin C'est une clinique Mais une clinique surboostée Parce qu'il permet De pas faire que ça Il permet aussi de se reposer Il peut nous reposer Il peut nous soigner Il peut faire pas mal de choses Santarumon Comment ça s'est fait On va revenir Vers la ville On va aller On va aller dans la forêt La native forest Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501